Bien-aimés, frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au TEP à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui mitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres. Et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites qui est celui de la marade, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité ? Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir un peu sur la spiritualité. La spiritualité africaine. Je vous ai toujours dit et beaucoup des gens vous l'ont toujours dit, en particulier de professeurs qui venaient de nous quitter, Kalala Omotunde, que nous devrons revenir sur notre identité. Parce que c'est là où réside notre spiritualité, notre succès, notre réussite. Vous savez pourquoi il est impératif que nous puissions revenir vers notre spiritualité. Parce que nous n'avons pas la même spiritualité. Notre spiritualité, elle est basée sur le culte de nos ancêtres. Le culte de nos ancêtres, c'est quoi ? Vous savez, pour nous africains, pour tous les noirs, en réalité, les morts ne sont pas morts, ils mènent une autre vie. Pour nous africains, il y a deux mondes. Il y a le monde visible, celui que nous voyons, celui-là, dans lequel nous vivons. Et il y a le monde invisible, celui de nos ancêtres. La Bible a reconnu qu'il y a deux mondes. Mais la Bible explique ça autrement parce qu'elle ne veut pas reconnaître exactement la vérité qui est celle de nos ancêtres. Nos ancêtres sont dans un autre monde. Et ce monde, il est en contact avec le nôtre. C'est pour ça que nous devons toujours nous référer à nos ancêtres dans tout ce que nous faisons. Je répète. Nos ancêtres sont dans le monde invisible. Qui en fait est le monde spirituel. Le monde métaphysique. Et nous, nous sommes dans ce monde physique. Mais ces deux mondes sont en liaison. Ces deux mondes travaillent ensemble. Parce que nos ancêtres sont là pour nous, pour travailler pour nous, pour nous soutenir, pour nous accompagner dans nos démarches, pourvu qu'elles soient louables. Pourvu qu'elles soient basées sur l'amour. Quand elles ne sont pas basées sur l'amour, les ancêtres n'interviennent pas. Les ancêtres ne vont pas intervenir. Parce que vous vous dites que non, nous on va aller piller les biens d'autrui. Et vos ancêtres viennent intervenir pour vous soutenir. Ce n'est pas vrai. Parce que les ancêtres qui interviennent, qui vivent dans ce monde-là, ce sont ceux qui ont passé le jugement dernier. Le jugement d'Osiris. Où on balance votre cœur, votre âme, pour voir si vous avez fait plus de bien ou plus de mal. Si vous n'avez fait que de mal, plus de mal, et bien, votre âme disparaît. Le professeur Dombi Fakoli l'explique très bien. Mais si vous avez fait le bien, à ce moment, vous transitez, vous allez dans le second monde. Dans l'autre monde. Voilà ce qui se passe exactement. Maintenant, quand nous prions, quand nous invoquons nos ancêtres, lorsque l'on prie, par exemple, pour les chrétiens, lorsqu'ils prient Jésus, la prière n'est qu'une façon d'envoyer des énergies sur soit un objet, soit un nom, soit une communauté, invisible, bien entendu, surtout, soit un groupe de gens, d'individus. C'est ce qu'on appelle l'égrégore. Notre égrégore est formé de nos ancêtres, de tous les noirs. Eh oui, notre égrégore est formé de toute la lignée. Et dans notre sang, là, il y a toute, ça dit qu'il y a le sang de tous nos ancêtres. Je répète. Dans notre sang, là, le sang qui circule chez nous, là, il est composé du sang de tous nos ancêtres. Toute l'histoire. C'est comme ça que ça se transmet d'ailleurs. C'est à travers le sang. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un qui vient, qui peut savoir que ça, c'est mon parent, alors qu'il ne l'a jamais vu, alors qu'ils ne sont pas du même pays, alors qu'ils ont... Parce que le sang, il parle. Donc, lorsque nous invoquons Jésus, nous renforçons, donc, puisqu'on envoie des énergies sur ce nom, nous renforçons l'égrégore de nos ennemis. Parce que Jésus, ce n'est pas... Ce n'est pas une noire. Dans le cas où il aurait existé. Ah oui, puisque le christianisme, c'est la copie plate, la copie blanchie du culte de Isis, la femme d'Osiris, la mère de Horus, la Vierge qui a enfanté la vraie Vierge. Quand vous avez entendu parler de la Vierge noire, c'est ça, c'est Isis. Donc, lorsque on prie un autre dieu, Bouddha, ou ce qui que vous voulez, on est en train de renforcer l'égrégore de ce dieu-là. Et vous voyez, tous ces chrétiens noirs, qui renforcent l'égrégore de quelqu'un qui est en fait le dieu de votre ennemi. Vous savez ce qui se passe ? Eh bien, ne soyez pas surpris qu'ils continuent à nous dominer. Spirituellement, c'est de là que ça vient. Leur force vient de là. Vous êtes en train d'envoyer des énergies sur leur idole. automatiquement, ils sont au-dessus de vous. Parce que leur dieu, quand il réagit, il sait qu'il doit d'abord réagir en faveur des siens. Et c'est ça qui fait que nous puissions toujours être depuis un certain temps reculés, nous puissions être dominés par les mêmes qui nous ont amenés ce dieu. et c'est pour ça qu'ils nous ont interdit de pratiquer le nôtre. Parce que le dieu qu'ils nous ont amenés, c'est un dieu qui ne correspond pas au nôtre. Donc, ils sont en train de, ils ont créé une cassure, une rupture entre nous et notre dieu. Oui, le dieu de nos ancêtres kémites. Et c'est ça que nous devrons retrouver, c'est-à-dire revenir à notre identité culturelle. Nous devrons remettre ça sur la selle. Nous devrons reprendre ça avec nous et être fiers de ça. C'est pour ça qu'on vous dit toujours parler à vos ancêtres. Vous devrez parler à vos ancêtres. Vous devrez parler à vos ancêtres. Plus vous parlez à vos ancêtres, plus ils sont bons. Ne parlez pas aux ancêtres que vous connaissez qui ont été des criminels, des gros voyous. Parlez à vos ancêtres, ceux-là que vous connaissez, qui aimez, qui vous aimez, qui aimez le monde, qui aimez le prochain. C'est là que vous serez, vous allez réussir. C'est là que vous allez avancer. Oh, bien aimé frères et sœurs. La spiritualité, c'est quelque chose de fondamental. Je dis bien, c'est quelque chose de fondamental, c'est essentiel. Tant que vous ne contrôlez pas votre spiritualité, il est difficile pour vous de réussir. Tant que vous ne contrôlez pas votre spiritualité, il est difficile pour vous d'avancer. Tant que vous ne contrôlez pas votre spiritualité, il est difficile pour vous de contourner les pièges de l'ennemi. Eh oui, les pièges de l'ennemi, parce qu'il ne faut qu'un maître devant vous. vous devrez contrôler votre spiritualité et la vôtre, c'est celle de vos ancêtres, c'est le culte de vos ancêtres. Que ce soit clair, le dieu des kémites n'est pas le même dieu que ceux-là qui sont venus. Parce qu'il nous a amené même le paradis. Mais, s'il vous hait, il vous hait aujourd'hui, il dit qu'ils sont prêts à vous exterminer par tous les voies et moyens. Comme vous l'avez concepté, l'esclavage, la colonisation, les maladies, les ceci, les cela. Des gens qui sont capables de faire ça pour vous exterminer. Des gens qui ont exterminé les aborigènes, les gens qui ont exterminé les natifs américains, les gens qui ont exterminé toutes les populations du Chagos juste pour prendre leur terre. Mais ils ne croient même pas en dieu. Je suis désolé. Ils ne croient pas en dieu. Parce que dieu, là, surtout en ce siècle, cette nouvelle ère, l'ère du verso, c'est l'ère de l'amour. Ils ne peuvent pas se comporter comme ça. Quand des gens se comportent comme ça, c'est qu'ils ne connaissent pas dieu. Et c'est que leur dieu, c'est un fake. Or, bien-aimés, frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis par le dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le plient, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils puissent être foudroyés, punis, écrasés, effacés, maudits par le dieu des Kémites et par nos ancêtres aux Jérissés. J'ai dit et bien entendu, j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille, vivement, de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada